Bon du coup, on n'a pas dormi de la nuit, on est parti à l'hôpital parce que notre fils ne respirait plus. Il avait des poumons qui étaient complètement... Enfin, il a chopé une bactérie en fait, et il n'arrivait même pas à m'appeler pendant la nuit. Heureusement, j'ai été le voir parce que comme on lui a retiré les couches, il s'avère qu'il fait souvent pipi au lit parce qu'il n'arrive pas à se retenir, donc on va peut-être les remettre, peut-être qu'on a retiré les couches la nuit trop tôt. Et donc, je ne sais pas, je me surveillais à 4h, j'ai été voir dans son lit, il était tout réveillé, il n'arrivait même pas à crier genre maman ou m'appeler parce que sa voix, elle était genre... il n'arrivait pas à respirer, donc on l'a emmené aux urgences. Là, il est sous appareil respiratoire, il va très très bien. À la maison, à la maison. À la maison. Il va très bien. On est parti d'acheter des petits cadeaux et ses médicaments. À 5h du matin, on était à l'hosto. Voilà, il va très très bien. C'était vraiment... c'était nécessaire de l'emmener, bien sûr, mais... Mon amour, ça va ? Ça va mon bébé ? Il va mieux mon cœur, regardez ses pieds d'amour. You want to open your toys ? Little monkey ! Et voilà, un lit sans barrières. On va mettre un petit matelas au sol, au cas où, pour les premiers jours. Il n'a plus de barreaux. Oh non, mon amour ! Are you happy ? Je crois qu'il est bien. Notre fils s'est endormi dans son nouveau lit. Il a tellement kiffé que, voilà, il s'est mis dedans, il a fermé les yeux, il dort. Je suis trop contente. Voilà, je suis un peu émue, puisque, bah, forcément, son lit de bébé, du coup, on l'a mis au garage pour le suivant. Mais, voilà, il grandit. Donc, maintenant, c'est cool. Il va pouvoir venir nous réveiller le matin, sortir de son lit, nous sauter dans le lit. Voilà, ça va changer pas mal de choses. Et on va mettre aussi une protection en haut des escaliers, qui sera installée d'ici quelques heures, aujourd'hui en tout cas. Donc, voilà, c'est cool qu'on a fait. Je trouve que c'est moderne, c'est beau. Voilà, à chaque fois, je vous fais des photos et tout, mais parce qu'en fait, j'aime trop. Je trouve que c'est trop beau. C'est comme quand je regardais les photos sur Pinterest, parce que, bon, on s'est pas mal inspiré aussi sur Pinterest, sur les réseaux et tout. Et après, on a fait à notre sauce. Et du coup, à chaque fois que je suis chez moi, j'aime trop. J'en regardais la petite table et tout. C'est tellement beau. J'adore, il y a une vraie ambiance. Voilà. Du coup, j'en mets sur les rideaux, sur les canapés, sur les chaises, les tapis. Il sent trop, trop bon celui-là. Là, l'odeur, elle est incroyable. C'est le Baby Musk. Donc, c'est un parfum d'intérieur en spray. En plus, le pistolet, il diffuse bien l'odeur de partout. Et surtout, ça fait pas de tâche, genre sur les canapés, les rideaux et tout ça. L'odeur, elle tient super longtemps. Ça tient genre plus d'une semaine. Des fois, on en remet un petit peu dans l'air quand on reçoit des gens et tout, ou même pour nous. Mais celui-ci, le Baby Musk, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'odeur, elle est incroyable. Elle est légère. En même temps, ça personnalise l'endroit. Vous pouvez mettre dans les chambres, dans le salon, vraiment de partout. Et elle est juste incroyable la qualité de ces produits. Ils sont topissimes. L'odeur, elle tourne pas, même s'il y a de la chaleur. Je vous cache pas que c'est vraiment un kiff d'être chez soi parce qu'on a tellement attendu longtemps la maison. On a eu tellement de galères ayant loué. Et en fait, vous rappelez des endroits à Dubaï. On passait d'un appartement à l'autre et notre fils, il avait jamais de chambre. Et je vois aujourd'hui à quel point c'est important. Genre tout le temps, mon fils, il me dit « I want to go in my room ». C'est ma chambre. Il sait que c'est son espace. Il se réjouit en fait quand on rentre d'aller jouer dans sa chambre et tout. C'est trop important pour un enfant d'avoir son espace en fait. Et là, quand on était d'appart en appart, il avait pas forcément. Et on voit à quel point ça a pu lui manquer. Et donc là, c'est un kiff d'avoir ses marques, ses repères, d'être chez soi, de pouvoir s'organiser. Et pas se dire qu'on va devoir partir dans quelques semaines, dans quelques mois. Au niveau des odeurs, vous en avez plusieurs. Si je peux vous recommander des parfums qu'on utilise beaucoup. Donc il y a le fameux Musc Alima que vous voyez tout le temps dans nos snaps, qu'on met dans les hôtels à Paris, qu'on emmène avec nous en vacances. On met dans les salles de bain. Enfin, celui-ci, c'est le premier qu'on a découvert et on l'a beaucoup, beaucoup utilisé. Là, en ce moment, on est des parfums El Nabil. Vous avez moins 40% sur tout le site. Profitez-en. Je vous ai fait un petit peu mon top 4, mais vous allez voir, il y a plein, plein de choix différents. Après, c'est mes petites recommandations. L'odeur, elle est oufissime. Ça tient super bien. Les ingrédients sont de qualité et surtout, c'est une odeur qui dure. C'est pas genre, vous allez mettre du spray et genre une heure après, il n'y a plus rien. Alors que chez nous, il y a la clim, on ouvre les fenêtres et tout ça. Mais il y a toujours cette odeur quand on rentre à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501